bon la famille ça fait trois jours ou quatre jours maintenant c'est la cinquième vidéo qui est là où je parle de l'immigration clandestine pourquoi ? parce que c'est d'actualité il y a trop de problèmes concernant cette immigration clandestine en ce moment précis très très malheureusement j'ai commencé par parler de ce qu'on a vu en Méditerranée après j'ai parlé de ce qui s'est passé à Libye j'ai essentiellement parlé de la Libye maintenant la famille après toutes ces vidéos j'ai reçu beaucoup de messages je reçois beaucoup de messages tous les jours tous les jours au point de m'obliger franchement à mettre mon téléphone sur le mot d'avion quand je suis au travail ou bien quand je dors quand je me couche j'ai envie de dormir ces trois jours-ci je suis obligé de mettre mon téléphone sur le mot d'avion parce que les messages les appels pleuvent parmi ceux qui appellent il y a beaucoup de gens qui apprécient le combat qui apprécient les débats qui apprécient les lives il y a beaucoup de des gens qui m'ont appelé qui m'ont dit qu'ils avaient l'intention de prendre la route de la Libye ce chemin de la Libye le chemin de l'enfer de la Libye dans le but de rejoindre l'Europe mais grâce au départ à ce live que j'ai eu à faire ces derniers temps ils ont changé d'avis et Dieu merci Dieu merci s'ils ont changé d'avis grâce au live que je suis en train de faire ils ont décidé de ne pas prendre cette route de l'enfer de la Libye je remercie le bon Dieu il y a même une fille qui m'a appelé elle était arrivée au Niger parce qu'elle a causé elle a discuté avec un coxère qui est en Libye qui lui a dit que tout va bien en Libye elle va arriver en Libye elle ne va même pas retarder elle va traverser simplement parce que le coxère qu'est-ce qu'il voit c'est l'argent qu'il voit donc il a dit à la fille la fille était partie jusqu'en route elle est partie jusqu'au Niger mais la fille m'a appelé ici pour me demander je lui ai dit ma soeur si tu fais l'erreur de mettre les pieds en Libye tu vas les regretter toute ta vie parce que le sort qui t'attend à Libye les violences les différentes violences que tu vas subir en Libye tu ne vas jamais l'oublier durant toute ta vie donc la fille alhamdoulilah par la grâce de Dieu elle dit qu'elle ne part plus en Libye elle s'est retournée elle va avoir d'autres solutions et Dieu merci d'une manière ou d'une autre moi mon objectif il est atteint maintenant à côté de ceux qui apprécient de ceux qui se découragent de prendre ce chemin il y a les cancrés les cancrés là voyez-vous qui m'appellent qui me traite des cris qui m'appellent ou bien qui m'écrivent vous avez vu les messages quelques messages sur ma page qui me disent qu'ils ne vont jamais se décourager moi je prêche dans le désert André c'est sorti ici il y a même des coqsais qui ont commencé à m'appeler parce que le débat que je suis en train de faire si les gens arrêtent de partir dans Libye ils ne vont plus manger parce que très malheureusement il y a des gens qui sont assis sur ces routes tant que quelqu'un d'autre ne pleure pas et ils ne rient pas et ils ne vont pas manger au fait c'est comme quelqu'un qui fabrique des cercueils tant qu'il n'y a pas de mots lui il ne travaille pas lui au fait il ne fait pas de marché tant qu'il n'y a pas de mots c'est un peu ça c'est l'exemple qui est là voyez-vous donc il y a des coqsais qui ont commencé à m'appeler des badeaux tu vois qui ont commencé à m'écrire mais vous n'aviez rien compris parce que vous ne me connaissez pas vous faites vous ne me connaissez pas vous qui m'appelez qui racontez des bobas qui racontez des bêtises là vous ne me connaissez pas mais sachez une sauge par exemple il y a quelques imbéciles qui m'ont envoyé des vocaux pour m'insulter me traiter de tous les noms parce que certainement les débats que je fais touchent à leur business voilà touche à leur business à l'épée donc ils ont commencé à m'insulter j'ai vos photos vous êtes bêtes parce que bon sur vos whatsapp il y a vos profils c'est à dire vous allez devenir des stars en fait je vais vous rendre stars continuez dire que non moi je suis en train de décourager les gens comme moi je suis passé par le maroc je suis venu ici tout va bien chez moi donc maintenant moi je décourage les gens vous n'aviez rien compris au fait moi je ne décourage personne wallahi billahi dallah je ne décourage personne mais je ferai mon devoir c'est comme on te voir c'est d'informer tout un chacun des réalités du terrain c'est ce simple que ça j'informe les gens je les explique je les explique de façon claire qu'est-ce qu'il y a sur cette route maintenant maintenant la famille c'est à vous de voir c'est à vous de voir ce que vous allez faire mais en tout cas de grâce si vous pouvez minimiser les risques voyez la route que ce soit à léby que ce soit au maroc que ce soit en tunisie que ce soit je ne sais pas où tout est risqué que ce soit en grèce la route de l'immigration clandestine est risquée partout ça c'est la vérité mais il y a le dégré de risque par exemple au maroc et puis en tunisie le risque c'est quoi au fait non seulement c'est pas des pays de guerre c'est des pays où il ya un peu de loi en fait le risque c'est quoi d'abord c'est la souffrance de la route le fait peut-être de dormir au théo dormir dans la forêt ne pas bien manger dans le froid voilà ça c'est ça c'est risque ça c'est un maintenant il ya un autre risque c'est de se faire arnaquer de se faire avoir par les soi-disant passeurs qui vont bouffer ton argent qui vont disparaître il ya ça il ya le fait de tomber sur les bandits c'est ce qu'on appelle c'est à dire les clochards il ya ce risque maintenant le risque ultime c'est la main c'est de rester dans la main ça aussi c'est un gros risque voyez-vous c'est différents risques qu'on peut rencontrer au niveau du maroc ou bien en tunisie voyez-vous parce que ce n'est pas des pays de guerre maintenant la libye la libye la libye c'est le pays où le risque est plus élevé pourquoi parce que c'est un pays de guerre c'est un pays où il n'y a pas de loi les civils sont armés on peut te tuer n'importe comment et puis ça va pas quelque part un civil peut te tuer un militaire peut te tuer ton propre parent peut te tuer tu peux mourir dans l'eau il n'y a pas de travail tu peux faire la prison tu peux mourir dans le désert donc il ya tout ça il ya tous ces risques il ya une multitude de risques concernant la libye et ça on connaît moi mon devoir c'est de vous développer tous ces risques avec des preuves à la pluie et dieu merci tous les jours il ya des preuves qui tombe les preuves pleuvent voyez vous en tout cas je ferai mon devoir tranquillement tranquille donc les gens qui pensent que moi je suis un négri je vous décourage je ne vous décourage pas je vous informe au contraire moi je vous aime parce que je vous informe de la réalité du terrain je ne vous ment pas je vais pas vous dire que non la route elle est facile non et puis au maroc par exemple quand ça ne va pas en ador ou à tanger ou à lyon tu peux te replier vers casablanca ou rabat pour aller respirer là bas au moins tu ne risques rien il ya des villes au maroc tu ne risques rien tu t'en vas là bas tu es tranquille voilà mais la libye c'est à dire du premier point au dernier point du pays ta vie est en danger c'est ce qu'il faut retenir donc la famille c'est un peu ça je tiens à préciser ça dès le début de ce live maintenant qu'est ce qui s'est passé hier encore on a vu la publication d'hélima et l'hélima de salvamento salvamento c'est ceux qui sauvent les gens dans la main qui ramasse les migrants dans la main mais moi c'est eux qui m'ont ramassé je les remercie beaucoup ils font un excellent travail parce que sans salvamento les morts les êtres plus que ça au maroc en tout cas et partout mais grâce à salvamento voilà ils sauvent beaucoup de vies ça tous les jours ils sauvent des vies mais malheureusement il ya toujours des problèmes alors la famille il ya des zodiaques qui sont partis de la ville de lyon une ville au maroc parce que les lieux de passage au maroc c'est nado tanger et la ville de lyon maintenant voici la publication d'hélima elle dit depuis hier quatre zodiaques ont quitté la zone de lyon une avec 75 personnes hier matin les gens demandent demandait le secours car le moteur était arrêté et le zodiaque cassé il coulait finalement on a gagné sa localisation et la marine marocaine les a sauvés alhamdoulilah une avec 55 personnes qui demandait de secours ce matin car le moteur était arrêté et le zodiaque cassé il coulait un bateau de pêche a repéré une embarcation de là et la marine marocaine était à son secours alhamdoulilah une avec 54 personnes toujours disparu il ya un zodiaque avec 54 personnes toujours disparu c'est à dire les 54 personnes ils les ont pas retrouvé d'abord une avec 62 personnes toujours disparu c'est à dire il ya eu quatre zodiaque qui sont partis de la ville de lyon il ya deux zodiaque qui ont été retrouvés et les gens ont été sauvés alhamdoulilah une embarcation avec 75 personnes et une avec 55 personnes maintenant les deux autres une avec 54 personnes et l'autre avec 62 personnes sont toujours disparu maintenant les services de sauvetage font des efforts mais pas des miracles et les conditions des embarcations dans l'océan et dans l'océan complique voilà c'est à dire elle veut parler de la météo peut-être vraiment la défense de la vie est dans la main complique là vraiment la défense est de la vie dans la mer les zodiaques sont les bateaux les plus dangereux pour l'océan l'océan atlantique n'est pas la méditerranée et ses bateaux sont très inestables de plus en plus nous observons qu'ils se cassent et commencent à couler la moitié des zodiaques qui sont sortis cette année ont eu des accidents ou ne sont jamais arrivés voyez vous s'il vous plaît je comprends le désespoir mais ensemble nous devons protéger la vie en tout cas les recherches continuent et aussi on continue à prier vraiment pour eux ça c'est le message d'éléna voilà c'est une dame qui sauve les gens voyez vous voilà voici ce qui s'est passé la famille encore voici ce qui s'est passé et par rapport à ça j'ai un coup de gueule et un témoignage à faire vous avez entendu élément c'est elle qui sauve les gens dans la main avec salvamento voyez vous il ya quatre zodiaques qui sont partis du maroc de la ville de lion deux ils ont tous coulé en fait ils ont bon ils ont disparu d'abord ils ont disparu les quatre ont disparu deux ont été retrouvés mais ils coulaient déjà heureusement ils ont ils ont été sauvés mais les deux autres ont disparu depuis hier personne ne les a retrouvés et il ya plus de 100 personnes dans ces deux zodiaques parce que l'autre à 55 personnes l'autre à 62 personnes à l'intérieur maintenant il est là à attirer l'attention des gens sur la qualité des zodiaques moi je vais vous expliquer enfin vous voyez la famille les passeurs marocains sont des maudits les passeurs marocains sont des vrais vrais maudits ils n'ont c'est à dire la la vie des noirs n'a aucune importance à leurs yeux les passeurs sont des vrais vrais bâtards les passeurs marocains ils n'ont pas pitié la plupart des zodiacs dans lesquels ils mettent les gens sont des zodiacs qui sont pourri c'est des zodiacs qui sont pourri donc forcément le risque de naufrage est très 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 élevé ils mettent les gens dans des zodiacs qui sont déjà percés racolé, raccommodé ils les mettent dans ça en surcharge en plus peut-être un zodiac qui doit prendre 50 personnes ils mettent 60 personnes ou 70 personnes un zodiac qui doit prendre 60 personnes ils mettent 80 personnes voyez-vous donc c'est très très grave les zodiacs sont très 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 dangereux c'est très très dangereux parce que les gens ne font pas attention les passeurs n'ont pas pitié maintenant bon les migrants sont aussi remplis d'espoir montent seulement dès qu'un programme sort tu es pressé de monter tu t'en fous le zodiac il est bon il n'est pas bon c'est pas ton problème voyez-vous donc c'est vraiment grave c'est vraiment grave la responsabilité part entièrement c'est-à-dire aux passeurs aux passeurs qui ne vérifient pas qu'ils s'en foutent d'abord les passeurs c'est l'argent qui les intéresse tout ce qu'ils veulent c'est récupérer ton argent maintenant après ce qui va se passer dans la mer c'est toi qui sais c'est toi qui sais ce qui va se passer dans la mer ils tuent les gens volontairement parce qu'il y a des passeurs qui ont poussé les gens au Maroc au fait la météo est mauvaise et puis ils poussent les gens même si la météo est mauvaise ils poussent les gens même si le zodiac n'est pas bon ils mettent des gens dedans en surcharge et puis ils les poussent parce que tout ce qui les intéresse c'est l'argent l'argent, l'argent, l'argent l'être humain ce n'est pas leur problème l'être humain ce n'est pas leur problème c'est l'argent qui les intéresse par exemple moi la famille je vais vous expliquer le naufrage que j'ai vécu je vais vous expliquer ce qui s'est passé vous savez si vous vous rappelez bien je vous ai dit que je suis rentré neuf fois dans l'eau c'est à la neuvième reprise que j'ai traversé je suis venu en Espagne voyez-vous la huitième fois on a fait un naufrage je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on a fait un naufrage je vais vous expliquer ça au fait la famille on est quitté au Maroc à Nador voyez-vous à Nador je ne peux jamais oublier cette date de toute ma vie je ne peux jamais jamais plus grand jamais oublier ce jour c'était un dimanche c'était un dimanche il y avait trois convois c'est-à-dire trois Zodiac pour le même passeur c'est le même passeur qui lançait ces trois convois la même nuit maintenant la famille quand on est arrivé au bord de la mer on est arrivé au bord de la mer ils nous ont partagé ils nous ont départagé c'est-à-dire nous notre Zodiac il y avait 60 personnes 60 personnes 60 personnes quoi parce qu'en tout on était 180 personnes ou plus à peu près 200 personnes en tout cas ils nous ont départagé nous dans notre Zodiac on devait être 60 voyez-vous maintenant on est venu ils ont pompé les Zodiac devant nous c'est devant nous c'est nous-mêmes qui avons pris c'est-à-dire le Zodiac on a déposé à côté de la mer voyez-vous on a pris le Zodiac sur nos têtes on a envoyé jusqu'au bord de la mer ils ont pompé le Zodiac devant nous maintenant nous notre Zodiac c'est un Zodiac c'est un ancien Zodiac qu'ils ont racolé qu'ils ont raccommodé on n'a pas vu ça on les a simplement au fait ils nous ont éloigné les Marocains les Passeurs les Marocains même les Marocains même ils nous ont éloigné maintenant ils ont pris le Zodiac ils ont pompé le Zodiac vous savez ils pompent le Zodiac à côté de la mer avant de vous lancer ils ont pompé les deux autres les deux autres c'était des nouveaux Zodiacs voyez-vous deux nouveaux Zodiacs et un ancien Zodiac qui était percé qu'ils ont collé maintenant un Zodiac qui est fragile qui est percé qui a été collé toi tu mets des êtres humains la dent et puis tu les lances pour qu'ils partent du Maroc c'est-à-dire et puis en la dors c'est loin pour qu'on prenne la main pour aller en Espagne ils n'ont pas pitié voyez-vous ils ont pompé le Zodiac ils ont commencé par les deux autres les nouveaux les deux nouveaux ils les ont pompés rapidement ils les ont lancés ils ont lancé les deux d'abord ils ne nous ont pas lancés ensemble ils ont lancé un ils ont lancé un deuxième maintenant après nous ils ont pompé ils ont recollé mais nous on n'a pas vu tout ça tu vois comme bon quand vous venez à côté de la mer vous êtes agité c'est-à-dire il y a des gens qui ont peur vous préparer vous vérifier vos c'est-à-dire vos trucs vos gilets tout et tout vous vérifiez vos gilets pour savoir si tout est ok avant d'embarquer donc on était dans ça et ils racolaient le Zodiac le Zodiac c'est un Zodiac percé qu'ils ont collé ils ont fini de le pomper ils l'ont mis dans la main ils nous ont posé il était 0-1 ils nous ont posé à minuit dans la main maintenant le deuxième problème d'abord un le Zodiac était percé de deux le capitaine le gars qui a dit que lui c'est-à-dire il peut conduire le Zodiac vous savez la plupart de temps c'est des Sénégalais c'est des Sénégalais ou des Gambiens qui conduisent le Zodiac voilà dans la dans la Méditerranée tu vois pour traverser maintenant le gars le gars qui conduisait le Zodiac lui il ne sait pas bien conduire ça c'est un maintenant de deux le boussolier vous savez vous partez avec ces deux personnes il y a le capitaine le gars qui conduit le Zodiac qui tient le moteur derrière maintenant de deux il y a le boussolier le gars qui tient la boussole maintenant c'est les Marocains qui règlent la boussole qui vous montre la direction qui donne le boussolier comme lui il connait on lui montre le cap on lui montre le cap tout et tout après il vous pose dans l'eau normalement vous suivez le cap comme lui là il a sa boussole c'est clair vous suivez le cap vous partez le capitaine qui est là il vous conduit le boussolier le montre le chemin va par ci va par là tu vois après après ils sont voilà augmente augmente Louise c'est la vérité tout le monde se fait passer pour des boussoliers il y a non seulement un le capitaine il ne sait pas bien conduire le zodiaque ça c'est un de deux le boussolier il ne connait rien il ne connait rien à la boussole il s'est présenté comme ça parce que les deux ne payent pas en fait le capitaine et le boussolier ne payent pas le voyage voyez-vous donc ils les ont pris comme ils veulent traverser coûte que coûte deux sénégalais je ne peux jamais oublier il y avait ces deux sénégalais il y avait d'autres sénégalais dans le zodiaque il y avait nous des guinéens il y avait des ivoiriens et puis il y avait des camérounais dans le zodiaque on était à 60 voyez-vous on était à 60 le jour dans le zodiaque le boussolier ne connait rien à la boussole le capitaine n'est pas fort c'est un débrouillard le zodiaque est percé ah la famille on était mal barré wallah et billah on était mal barré maintenant ils ont lancé les trois zodiaques les deux autres sont partis ils sont partis bon comme ils avaient des bons zodiaques ils ont tourné tourné c'est vrai bon ils nous avaient dit après qu'ils se sont perdus mais en tout cas bon ils se sont promenés là-bas jusqu'à ils sont tombés sur Salvamento Salvamento les a ramassés parce que leur zodiaque était bon leur zodiaque n'était pas percé c'était des nouveaux zodiaques maintenant nous qu'on a lancé la dernière position ils nous ont lancé à menuer la famille on a tourné en rond parce que l'imbécile de Boussolier le maudit de Boussolier je le maudis jusqu'à ce jour parce qu'à cause de lui on a failli mourir le jour-là j'allais pas être là à vous parler j'allais pas être là à vous raconter cette histoire c'est la première fois que je raconte cette histoire comme ça tellement que cette histoire m'avait traumatisé voyez-vous attend quelqu'un comment ceux qui ont envie de commenter de mettre des commentaires de merde là mettez-les mettez des commentaires de merde s'il vous plaît là je vais vous boire je vais vous bloquer c'est facile facilitez-moi la tâche quoi maintenant on est parti on a tourné en rond le Boussolier nous a fait perdre il nous a fait perdre le chemin on a perdu le chemin totalement à cause du merdier de Boussolier de merde qui connait rien dans la boussole jusqu'à ce qu'un n'y voit rien je me rappelle même tellement qu'il nous a fait perdre un n'y voit rien à arracher la boussole il dit non lui maintenant lui il connait un peu la boussole lui il va nous conduire lui aussi c'est pire en fait là où le Sénégalais nous a fait perdre un peu lui il nous a fait perdre totalement c'est-à-dire on a disparu on s'est perdu dans la main on a commencé à tourner en rond maintenant le Zodiac est en Percé nous étant perdus le Zodiac sortait petit à petit parce que quand l'eau de sel l'eau de sel l'eau de la mer touche à la colle ça se décolle automatiquement la colle quitte automatiquement donc la colle est quittée le Zodiac a commencé à sortir depuis la nuit à zéro on a commencé à tourner la famille on a tourné jusqu'à 6h du matin jusqu'à 6h du matin on a tourné en rond maintenant mon petit matin ça dit quand il était 6h on commençait à tourner en rond tourner en rond tourner en rond on ne se retrouvait plus maintenant bon pire que ça les tchamans les tchamans les passeurs les maudits de passeurs avaient arraché tous les téléphones androïdes les maudits ils ont arraché tous les téléphones androïdes selon eux pour ne pas que la marine marocains nous répèrent ils ont arraché tous les téléphones androïdes on n'avait qu'à des petits téléphones donc on n'avait pas de téléphone androïde pour se connecter pour que peut-être salvamment on nous répèrent ou bien qu'on nous répèrent à travers les radars donc on était perdus on est perdus totalement on a tourné comme ça en rond on a tourné en rond le Zodiac est sorti petit à petit petit à petit petit à petit du moment où on va dire qu'il est 7h le Zodiac était totalement descendu dans l'eau maintenant il faut nous voir en pleine main en pleine main en fait on est quitté au Maroc on n'est pas arrivé en Espagne on est en pleine main le Zodiac est totalement sorti à 9h le moteur est tombé dans l'eau c'est une histoire que je vous raconte ici aujourd'hui la famille c'est une histoire que je vous raconte il y a des gens ici qui ont vécu ce jour avec moi qui sont en train de commenter ici je les vois je les vois ici voyez-vous imaginez en pleine mer on est quitté au Maroc on n'est pas arrivé en Espagne à gauche tu ne vois que l'eau à droite tu ne vois que l'eau devant toi tu ne vois que l'eau derrière toi tu ne vois que l'eau au milieu de l'eau de la mer on n'a plus de moteur le moteur est tombé dans l'eau le Zodiac est descendu totalement le moteur est tombé dans l'eau maintenant c'est les vagues qui nous prenaient comme ça les vagues nous prenaient comme ça on est 60 personnes dans le Zodiac en plus imaginez imaginez la famille même un oiseau tu ne vois pas un oiseau tu ne vois même pas un oiseau pour te dire que la côte elle n'est pas proche c'est parce que quand tu vois les oiseaux ou bien les dauphins tu vas dire non la côte est proche mais tu ne vois pas d'oiseau tu ne vois pas un petit arbre tu ne vois rien autour de toi c'est incroyable c'est incroyable maintenant la famille voici ce qu'on a fait le jour là on était deux personnes qui n'avaient pas paniqué sur les 60 personnes qui n'avaient pas en tout cas montrer la panique on avait tous peur on pensait qu'on allait tous mourir tu vois il y a des gens qui criaient n'importe comment il y a des gens qui pleuraient il y a des gens qui vomissaient parce que pour nous c'était la fin pour nous c'était fini au fait voyez-vous c'était la catastrophe il y a des garçons des grands caillards qui pleuraient comme des bébés je me rappelle maintenant il y a un gars qui était là au fait il avait vécu un peu la même scène maintenant il m'a expliqué comment ils avaient fait pour rejoindre la côte mais eux leur moteur n'était pas tombé dans l'eau au fait le problème c'est quoi quand vous coulez en mer tant que le Zodiac ne se renverse pas les gens ne vont pas mourir au fait les gens ne vont pas mourir d'un seul coup si le Zodiac ne se renverse pas c'est quand le Zodiac se renverse là c'est la catastrophe là tout le monde va mourir si les sauveurs si ceux qui sauvent les sauveteurs ne viennent pas vite dès que le Zodiac se renverse en mer tout le monde meurt vous tous vous allez mourir il n'y a rien à dire il n'y a rien à faire maintenant eux le gars m'a dit qu'eux pour ne pas que le Zodiac se renverse parce que lui il avait subi un naufrage une fois voyez-vous il a dit tous les garçons comme on a des gilets par balle en fait tous les garçons descendaient dans la mer vous avez le Zodiac qui est entouré d'une corde maintenant vous descendez dans la mer grâce à votre gilet vous ne partez pas au fond ça c'est un maintenant vous vous accrochez à la corde pour ne pas que les vagues vous emportent loin du Zodiac parce que si on était tous 60 personnes sur le Zodiac qui est percé qui est sorti totalement forcément le Zodiac allait se renverser donc quand il m'a dit ça on dit directement qu'on va maintenant bon ceux qui devaient rester dans le Zodiac les femmes et puis ceux qui n'avaient pas pu descendre eux ils vont prendre l'eau ils vont se jeter là vous voyez au fait le Zodiac ne se renverse pas et puis l'eau ne fait pas descendre aussi le Zodiac totalement c'est ce qu'on a fait on a commencé à faire ça maintenant il y avait un petit téléphone un petit téléphone un tout petit téléphone parce que tous les téléphones androïdes les chiamans les maudits avaient arraché tout au fait les garçons sont descendus dans l'eau d'autres garçons ceux qui pourraient descendre ceux qui ont osé parce que je me rappelle il y a des gens il y a des gars qui n'osaient même pas descendre dans l'eau il a fallu qu'on les pousse pour qu'ils descendent je me rappelle un Sénégalais je l'avais poussé dans l'eau tu vois parce qu'il pleurait il ne voulait pas descendre il y a un gars aussi un petit soussou jusqu'à présent je me moque de lui il pleurait lui aussi dans l'eau tu vois il ne voulait pas descendre il y a un canaim aussi qui pleurait qui racontait qui était devenu fou qui racontait des conneries seulement en anglais tu vois il disait qu'il était tombé malade un site pour ne pas descendre dans l'eau donc les garçons la plupart des garçons sont descendus dans l'eau en tenue le Zodiac tu vois maintenant les autres qui sont à l'intérieur ont commencé à à verser l'eau dehors maintenant moi j'ai pris le petit téléphone je suis monté au sommet parce que le Zodiac il est comme ça je suis monté au sommet au sommet du Zodiac j'ai appelé les secours marocains il y avait on avait le numéro des secours marocains j'ai tenté directement le numéro est passé alhamdulillah maintenant je les ai dit j'ai dit ah on est en train de couler on est en pleine main on est en train de couler on a été lancé à zéro ils nous ont demandé on est parti d'où on les a dit parce qu'on était parti de comment ça s'appelle comment ce polo s'appelle il y avait un polo comment ça on appelle ça c'est Bukia ou bien c'est quoi comment on appelle là-bas Bukia je crois je sais pas j'ai oublié le nom on était parti de cet endroit c'est de cet endroit qu'on nous avait lancé voyez-vous maintenant bon quand je les ai dit ça j'ai dit ça au secours j'ai commencé à les appeler à 9h à 9h j'ai commencé à les appeler on coulait déjà il y a des gens qui tombaient dans l'eau il y a des gens qui pleuraient il y a des gens qui vomissaient on comprenait rien on dit c'était la panique totale j'ai commencé à appeler les secours je les ai appelés j'ai rappelé j'ai rappelé je les ai harcelés maintenant on les a dit d'où on est parti ils ont appelé ils ont appelé la marine marocaine maintenant la marine marocaine est partie de là où on est parti en fait ils ont bougé ils sont venus sur le point de là où on a bougé ils sont venus là-bas ils ont bougé ils sont partis vers la mer ils ont commencé à nous chercher dans la mer maintenant on était là en coulant mais grâce à la solution que le gars nous avait donnée je le remercie d'ailleurs le bateau ne s'est pas renversé le zodiak ne s'est pas renversé donc il n'y a pas eu de mort alhamdoulilah ils ont commencé à nous chercher ils nous ont trouvé à 12 heures ils nous ont trouvé à 12 heures il y avait des gens qui étaient presque morts parce qu'ils commençaient déjà à boire de l'eau voyez-vous parce que le zodiak était rempli les gens étaient fatigués ils commençaient déjà à boire de l'eau tu vois heureusement ils nous ont retrouvé on les a vu de loin mais comme comme c'était la journée il y avait le soleil on a enlevé nos gilets on soulevait nos gilets maintenant les gilets on a commencé à souffler voyez-vous on a commencé à souffler ils nous ont vu ils nous ont vu on les a vu de loin comme un petit truc mais on a senti ils sont venus à 12 heures ils nous ont sauvés je remercie infiniment la marine marocaine parce que si c'était pas cette marine marocaine le jour là on allait tous mourir on allait tous mourir Wallahi Billahi donc on a été lancé à 12 heures à minuit on a tourné 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 le zodiac est percé il est descendu on a coulé c'est à 12 heures à 12 heures 13 heures comme ça qu'ils nous ont retrouvé de minuit à 12 heures on traîne dans l'eau on fait un naufrage ils nous ont retrouvé heureusement ils sont venus ils ont jeté la corde ils nous ont pris ils nous ont mis dans leur bateau ils nous ont ramené au Maroc je les remercie de tout pour ça je peux jamais oublier ce jour donc tout ça là c'est pour vous dire quoi au fait si le zodiac n'était pas percé si c'était pas dans un zodiac pourri qu'ils nous ont embarqué le jour là c'est ce jour qu'on allait entrer en Europe parce que on allait tourner tourner on était déjà arrivés à la zone internationale parce que quand tu arrives du côté de l'Espagne déjà tu sens l'océan l'océan n'est pas pareil ce n'est pas la même eau voyez-vous l'eau n'est pas pareil du côté du Maroc et puis du côté de l'Espagne c'est totalement différent l'autre eau est noire l'autre est bleue donc nous on était déjà au niveau de l'eau bleue c'est là-bas on a coulé c'est là-bas ils sont venus nous prendre donc si le Zodiac n'était pas percé si ce n'était pas dans un mauvais Zodiac qu'on nous avait mis Salvamento allait nous retrouver parce que les deux autres convois étaient rentrés en Espagne sur les trois convois qui avaient été lancés deux étaient rentrés en Espagne nous on a coulé ils nous ont pris ils nous ont ramenés au Maroc ils nous ont refoulés ils nous ont envoyés au reformat il y a d'autres personnes qui se sont découragées là-bas le même jour qui ont pris conscience qu'ils sont directement rentrés au pays je me l'appelle il y avait un grand Camerounais parmi nous il est rentré au pays maintenant les deux Sénégalais les deux Sénégalais le soi-disant le soi-disant le soi-disant le soi-disant capitaine et puis le soi-disant Boussolier ils ont eu la chance c'est la marine marocaine qui laisse la sauver par après parce qu'elle est Camerounais je vais vous dire une chose ici on joue avec Bozade tout le monde on ne joue pas avec Bozade un Camerounais les Camerounais quand ils les voient au Maroc ils te disent ah mon nom vient de loin donc quand tu joues avec mon Bozade je te tue ils avaient dit qu'ils allaient qu'ils allaient descendre les deux gars parce que c'est à cause des deux gars surtout qu'on a failli mourir l'autre qui nous a fait perdre parce qu'il ne connait pas la Boussole l'autre qui ne sait pas bien conduire en plus les maudits marocains les criminels qui nous ont mis dans un Zodiac c'est tout ça là tous ces facteurs les tchamans les maudits là-bas qui ont arraché les téléphones Android c'est tous ces facteurs qui avaient fait qu'on avait failli mourir le jour-là mais Dieu merci nos vies étaient divines c'est en ce moment que moi j'ai décidé après huit tentatives avec un Zodiac que je ne monterai plus jamais dans un Zodiac après ce naufrage je suis rentré à Casablanca il a dit non je ne rentre pas dans un Zodiac parce que voyez-vous il y a un Dictumple qui dit occasion c'est la convocation c'est l'occasion et la convocation l'occasion ne se sépare jamais avec la convocation voyez-vous les Zodiac sont moins chers mais c'est la mort ouais celui qui a utilisé la boussole c'est un maudit c'est lui-même qui nous a fait perdre dans l'eau donc le Zodiac il est moins cher mais c'est la mort c'est presque la mort certaine parce que non seulement c'est loin il peut vous mettre dans un Zodiac pourri maintenant il y a ce qu'on appelle les Lengs on appelle ça aussi VIP voyez-vous ça c'est cher mais le risque il est moins élevé parce qu'avec le Lengs c'est les Marocains même qui vous accompagnent jusqu'à ce qu'ils voient Salvamento ils vous font descendre dans l'eau dans un autre Zodiac ils se retournent Salvamento vient vous ramasser tranquillement tranquille là le risque il est moins élevé maintenant quand je suis rentré après le naufrage là à ma huitième tentative je me suis retourné à Casablanca je me suis assis là-bas quelques jours après j'ai dit bon je ne monte plus dans un Zodiac après bon j'ai trouvé un autre passeur qui m'a dit bon qu'il a un programme avec un Lengs j'ai dit ah ok j'ai rajouté de l'argent il a fallu qu'on en rajoute logiquement donc ça a été rajouté hein comme là-bas bon c'est moins de risque on est parti heureusement dès qu'on est arrivé au bord de la mer parce que le problème aussi avec les Lengs le Tiaman le passeur peut te dire que c'est un Lengs tu lui donnes beaucoup d'argent tu arrives au bord de la mer tu trouves que c'est un Zodiac et comme tu ne peux pas te retourner tu es obligé de t'embarquer parce que je vais vous dire une chose là-bas c'est la criminalité dès que tu arrives au bord de la mer et que tu refuses d'embarquer les marocains peuvent te macheter ils peuvent te tuer là-bas ça c'est comme bonjour voyez-vous donc les Tiamans sont des vrais vrais malhonnêtes il y a des malhonnêtes parce que dans le Zodiac dans lequel on avait coulé il y avait une fille qui avait payé 4000 euros pour un Lengs 4000 euros pour un Lengs voyez-vous maintenant bon toi tu payes 4000 euros à quelqu'un après tu viens au bord de la mer tu trouves que c'est un Zodiac qui est là tu comprends donc c'est grave maintenant bon c'est là heureusement moi je suis parti au bord de la mer j'ai trouvé qu'est-ce que c'est le Lengs dès que je suis arrivé au bord de la mer j'ai vu le Lengs j'ai dit bon là je sais que c'est là c'est le bon jour et alhamdoulilah ils nous ont lancé à 3h du matin 3h, 4h, 5h 5h déjà on était on était en Espagne là-bas 5h, 6h on a vu on était 70 personnes ils ont vu Salva Mento ils nous ont mis dans un autre Zodiac ils se sont retournés même pas 30 minutes Salva Mento est venu nous ramasser pour nous envoyer sur la côte espagnole donc là c'est moins risqué mais c'est plus cher voyez-vous mais c'était mieux que de risquer risquer encore sa vie dans un Zodiac de merde donc ce qu'Hélène a dit ça c'est une petite histoire pour vous expliquer par rapport à ce qu'Hélène a dit ce qu'Hélène a dit au fait les passeurs ne calculent pas la vie du migrant ils s'en foutent tout ce qui les intéresse c'est l'argent tu leur donnes l'argent ils te mettent dans n'importe quel Zodiac pourvu que tu embarques alors ce que le fils digne comment j'ai fait pour rentrer c'est ça que je viens d'expliquer toi tu viens d'arriver ou bien toi tu viens d'arriver je vous dis finalement je suis rentré dans un Lens j'ai augmenté de l'argent j'ai vu un autre passeur qui m'a dit qu'il connait un programme d'un Lens voilà j'ai augmenté l'argent je suis venu heureusement que c'était Lens j'ai embarqué dans le Lens deux heures du temps deux heures du temps on est arrivé en Espagne vite fait on était dans Salva Mento en deux heures ou trois heures du temps maximum donc là c'est moins risqué mais c'est plus cher parce que c'est les Marocains même qui vous accompagnent jusqu'à jusqu'à et puis c'est c'est Lens c'est un moteur donc c'est un peu ça c'est un peu ça ouais Dieu merci Dieu merci donc la famille les gens n'ont pas pitié les passeurs n'ont pas pitié ils mettent des gens dans des Zodiacs qui sont percés et tout le temps même quand Salva Mento vient sauver quelqu'un il trouve que c'est à dire le Zodiac est déjà percé les gens sont déjà dans la merde le risque est trop trop élevé avec le Zodiac c'est ça j'ai payé combien ça ce n'est pas important ce n'est pas important frère voilà l'essentiel je suis passé dans un Lens combien j'ai payé ça n'engage que moi donc la famille c'est un peu ça ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile je suis rentré dans l'eau 9 fois c'est la 9ème reprise que je suis rentré les 8 fois que je suis monté dans un Zodiac je n'ai pas traversé la 8ème fois j'ai fait un naufrage je viens de vous expliquer le naufrage ici voyez-vous donc c'est un peu ça c'est un peu ça la famille c'est un peu ça mais quand même aux frères ils n'ont qu'à savoir que le risque il est plus élevé en Libye la Libye est à éviter moi je ne décourage personne je vous souhaite que le bonheur je souhaite que vous rentrez en Europe parce qu'il y a des gens qui commencent à m'écrire qui disent non que moi je suis un négri comme moi j'ai traversé je suis venu ici en Europe voilà je suis passé par le Maroc hein je suis passé par le Maroc donc voilà moi je vous décourage ou bien je fais semblant de dénoncer mes frères je ne fais pas semblant je ne fais pas semblant je vous dis la pire vérité je vous explique les réalités du terrain le Maroc hein la Tunisie c'est des pays risqués mais le risque il est moins élevé parce que là-bas le risque c'est soit pour un garçon en tout cas je vous explique pour un garçon le risque c'est quoi au Maroc et puis en Tunisie le risque c'est quoi c'est quand tu arrives tu dois dormir dans la forêt tu dois tu dois fuir les bumboulas tu dois manger de n'importe quoi tu dois aller dans pambing les gens savent ceux qui ont fait qui ont fait le Maroc savent de quoi je parle pambing aller t'asseoir à côté de la mer là-bas attendre les programmes dans le froid sous la pluie il y a ça en fait la souffrance de la route tu risques de te faire arnaquer par des faux passeurs tu risques de te faire attaquer par les par les clochards les clochards marocains hein donc il y a tout ça c'est le risque qui est là mais pour une fille pour une femme le risque est plus élevé parce que au Maroc même au Maroc il y a plus en Tunisie voilà il y a des maudits là-bas qui bloquent les femmes il y a des maudits là-bas qui bloquent les femmes il y a des maudits là-bas qui profitent qui abusent des femmes des soi-disant passeurs c'est l'air technique au fait un passeur quand il voit une belle fille qui veut traverser il fera tout pour la connaître avant qu'elle ne passe ça au moins c'est clair si tu refuses c'est très simple ton programme ne va jamais arriver tout le temps il va te mettre à côté quand il y a un programme il te met à côté voilà quand il y a un programme il te met à côté c'est ce qu'ils font ou bien par exemple vous savez vous savez qu'est-ce qu'ils font je vais vous expliquer un peu c'est des maudits c'est des maudits il y a déjà là-bas c'est des maudits ils construisent au fait ils prennent deux maisons par exemple tous les garçons au fait la maison là où il habite peut-être il habite dans un appartement il y a deux chambres salon ou bien il y a trois chambres salon il envoie toutes les filles là-bas dans son appartement à lui il envoie les filles là-bas maintenant vous les garçons il vous met dans un autre appartement dans un autre tranquillot maintenant vous les filles là-bas la fille qu'il veut il la met dans toutes les conditions chez lui à côté de chez lui elle va se sentir en sécurité elle va se sentir en sécurité parce que bon quand une fille se sent en sécurité et puis elle espère surtout les filles qui espèrent qui sont faciles il t'amadouit il te fait savoir qu'il va te faire passer en première position il va te favoriser voilà tout ça là c'est pour te connaître c'est pour enlever ton caleçon c'est ça qu'ils font je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle ils abusent des femmes comme pas possible il y a de ces tchamans peut-être ils ont enceinté 10 filles avant qu'elles ne passent parce que toutes filles toutes filles qui arrivent en tout cas les belles filles c'est comme si au fait c'est des gars quand ils étaient au pays ils ne gagnaient pas de filles maintenant au Maroc ils profitent de leur position pour abuser les filles donc les filles la route elle est dangereuse quelle qu'en soit maintenant en Libye la route est dangereuse pour tout le monde le risque il est très 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 élevé en Libye très très élevé très 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 élevé d'abord à Libye on peut te vendre comme de bétail comme un mouton on te vend ou bien comme ça dit on te vend comme cette bouteille d'eau voilà on te vend comme un mouton ça c'est un on te met en prison on te tortue on te raquette pire que ça on peut te tuer banalement pour rien comme ça on peut te mettre une balle dans la tête et puis tu peux mourir dans l'eau tu peux mourir dans l'eau donc il y a tous ces risques maintenant pour une fille en Libye le risque est triple c'est à dire doublement ou triplement élevé au fait les tchamans les coxers les maudits coxers peuvent te violer peuvent abuser de toi les Libyens vont te violer ça c'est clair je suis désolé des termes je suis désolé des termes voilà ouais Polo Bukia c'est ça ouais c'est là ils nous ont lancé après on s'est perdu dans l'eau donc pour une fille le risque est vraiment élevé évitez la Libye évitez la Libye si vous vous sentez obligé de prendre cette route minimisez les risques minimisez les risques venez au moins peut-être au Maroc là le risque il est moins élevé quand ça ne va pas à Lador ou à Lyon ou à Tangier tu peux prendre tes bagages tu viens te replier hein tu viens te replier ouais mambi mambi minote minote ça pour la mambi mambi no dama donc tu peux te replier à Gaza ou bien à Rabat pour rester tranquille tu vois mais là-bas c'est-à-dire en Libye c'est la merde c'est la merde toutes les villes sont maudites maintenant bon voilà il y a une dame ici qui dit pour passer au Brésil là-bas aussi c'est grave passer au Brésil au Mexique pour rentrer aux Etats-Unis là aussi c'est un autre cas là-bas aussi c'est dangereux là-bas tu ne traverses pas la mer mais il y a les mafias là-bas les cartels ils peuvent te tuer facilement donc toutes ces routes sont dangereuses les routes là sont très très dangereuses évitez la Libye évitez surtout surtout la Libye s'il vous plaît évitez la Libye il y a beaucoup de programmes vous savez la famille moi moi qui vous voyez je ne suis pas un imposteur non je ne vais jamais me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas ce n'est pas parce que je suis ici en France aujourd'hui peut-être voilà je suis là je suis connu un peu je suis sur internet les gens me connaissent que je vais me jouer le Camberimba comme si j'étais né ici en France ou bien comme si toute ma vie j'étais ici en Europe il y a beaucoup de gens qui pensent que moi j'ai duré ici je n'ai pas duré ici je viens de loin je viens du sous-sol je suis passé par le Maroc j'ai galéré pour arriver ici en Europe voilà donc je préviens je préfère vous dire la vérité de façon claire si vous acceptez je remercie si vous n'acceptez pas tant pis l'essentiel moi je vais vous dire la vérité de façon claire et net limpide voilà qui t'a dit que j'ai l'argent quel argent tu sais si c'est moi j'ai payé mon passage tu sais comment je suis passé investir en Guinée maintenant bon c'est qu'il faut dire maintenant parlons de la cause des causes de quelques causes de cette immigration pourquoi presque tous les Guinéens sont sortis ou bien les Africains sortent hein pourquoi regardez la Guinée prenons l'exemple sur notre très cher pays la Guinée prenons l'exemple sur la Guinée regardez la Guinée regardez comment ça est quand tu regardes la situation du pays tu comprends toutes les personnes qui sortent mais au moins s'il vous plaît minimisez le risque ne prenez pas beaucoup ça ne vaut pas la peine de mourir pour traverser ça ne vaut pas la peine mais c'est la situation du pays la malgouvernance la division ethnique l'insécurité les arrestations arbitraires la vie chère le manque d'emploi c'est ce qui fait que les gens fuient parce que par exemple tu ne peux pas t'asseoir en Guinée tu regardes tes parents souffrir toi tu es un garçon tu vois ta maman elle a faim elle tombe malade tu ne peux pas la soigner tes petits frères ne vont pas à l'école toi même tu es là tu ne vas jamais réaliser tes rêves tu ne vas jamais réaliser tes rêves parce que tu n'as pas le bras long tu ne connais personne tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas les moyens tu ne peux rien avoir donc aucune perspective d'avenir c'est à dire pas d'avenir devant toi tu ne vois pas le bout du tunnel tu ne vois pas donc arrivé à un certain moment qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais tu as envie de sortir toi aussi tu aimerais bien essuyer les larmes de ta maman tu aimerais bien prendre soin de ta maman tu aimerais bien que ta maman dorme dans une maison qui est bien tu aimerais que tes parents mangent à leur faim tu aimerais toi même manger à ta faim tu aimerais que tes petits frères voient l'école mais regardez la Guinée regardez la Guinée est-ce qu'il y a tout ça combien de jeunes sont dans la guerre en Guinée combien ils sont combien dites-moi combien de innocents des jeunes innocents qui sont en prison ils n'ont rien fait ils sont en prison combien regardez bon ils ont augmenté par exemple le prix de l'essence en Guinée donc par conséquence c'est-à-dire tous les prix vont augmenter en même temps la vie devient chère pourtant les gens n'ont pas d'argent les gens s'appauvrissent ils ont faim du jour au lendemain il n'y a pas d'eau potable il n'y a pas d'électricité dans le pays il n'y a rien il n'y a pas de travail il n'y a pas une bonne éducation il n'y a pas d'université il n'y a rien beaucoup de souffrance avec des dirigeants corrompus des maudits des criminels qui ne pensent qu'à la politique la politique la politique qui ne pensent qu'à se maintenir au pouvoir qui ne parlent jamais de développement qui ne parlent jamais de la jeunesse regardez les artistes qui l'aiment par exemple ça fait des années ils ne font plus de spectacle ils ne vivent pas ils vivent comment ils vont vivre comment il y a tout ça on comprend c'est le désespoir qui fait que les gens quittent le pays c'est le désespoir qui fait ça maintenant justement l'occident s'en fout de ce qui se passe l'occident ferme les yeux ils s'en foutent ils appauvrissent l'Afrique voyez-vous ils ne donnent pas de visa si tu n'as pas les moyens tu peux même avoir les moyens puis ils revient de te donner le visa voilà donc les gens sont obligés de prendre la voie clandestine maintenant concernant cette voie clandestine c'est à toi même de voir tu mesures les risques tu mesures les risques quand moi j'ai vu que bon le risque était trop trop élevé avec les Zodiac comme j'ai vu ça j'ai préféré augmenter de l'argent pour aller pour minimiser le risque et aller tenter c'est à dire dans un length là au moins bon je sais que le risque il est moins élevé c'est un peu ça donc il faut minimiser les risques à la famille sinon les premiers responsables c'est les dirigeants africains il y a une Camerounaise une dame Camerounaise qui est morte dans le désert tout récemment ici c'est à Vantier il y a trois jours je crois elle est morte dans le désert regardez le Cameroun regardez le Cameroun par exemple Paul Biya il est au pouvoir ça dit depuis toujours c'est lui il est au pouvoir mais il parle que de politique il est vieux mais ce qui l'intéresse c'est comment mourir au pouvoir pendant que les Camerounais meurent de faim lui il veut mourir au pouvoir les Camerounais meurent de faim ils meurent dans le désert ils meurent dans l'eau mais ce n'est pas son problème donc les premiers responsables d'abord c'est les dirigeants africains mais nous après comme on est douté d'un esprit on a un cerveau on prend nos responsabilités et puis on minimise les risques prenons pas trop 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 de risques comme ceux qui partent en Libye vous savez que la Libye c'est un pays de guerre ils ont un des libys gaulés de guerre vous savez ça pertinemment mais vous partez là-bas quand même comme c'est moins cher comme c'est moins cher occasion c'est la convocation c'est l'occasion et la convocation si tu aimes ce qui est moins cher tu n'auras pas la bonne qualité c'est aussi simple que ça vous partir en Libye c'est moins cher mais tu risques de faire la prison tu risques d'être vendu comme un mouton tu risques de prendre une balle tu risques de mourir c'est à dire dans l'eau tous ces risques c'est à dire plus de 10 risques à prendre parce que c'est moins cher mon frère va dans les endroits au moins où ta vie n'est pas tellement tellement risquée va là-bas hein s'il vous plaît s'il vous plaît comprenez la famille évitez la Libye terre ta Libye t'as ou ya ou Libye t'as ou t'es poignée Libye fille à la terre ta Libye il y a des gens qui ne vont pas comprendre il y a des gens qui vont comprendre Dieu merci hein l'essentiel n'envoie pas c'est le message vraiment quel âme de tous ceux qui sont restés sur ces routes qui ont été tués ou bien qui sont restés dans l'eau que leur âme repose en paix mais ça n'a qu'à nous servir de leçon ça n'a qu'à nous servir de leçon la famille c'est quand même grave c'est quand même grave évitez la Libye je répète évitez la Libye ton propre parent va te faire moussit toi ma are vol na mou poule la jam mou poule l'oe yaya ma eh l'olabitun konbida hurin billahi wallahi tallahi y'a des gens qui sont sûr c'est roux tant que quelqu'un n'a pas pleurer et n'e rire pas oufèd co ma gokto wulle si kambe be Yuelto si kambe be Jala paske koyoyou gokto wullu kambe behebambudi moumapé on ko yo wullu fiyo behebub kambe ko be Nyaman paske be hula ta hake koyim be huda habe joko dimondi nafata on eh onge bago ybudi kono maye tamperi remarke tout le chaman qui sont mufè tout le mudi chaman if he nis mal wallahi billahi tallahi tous les maudits tchamani finissent mal soit on les prend, on les jette en prison ils gagnent beaucoup d'argent, des millions, des millions un bon matin on les prend en kippe, on les jette en prison ou bien ils lancent des convois ils trouvent des tonnes de problèmes en fait dans l'année ils peuvent lancer 10 convois ils gagnent beaucoup d'argent mais c'est un maudit, ils font souffrir les gens après ils vont avoir tous les problèmes du monde pendant 2 ans et ils vont perdre tout son argent et puis si vous remarquez la plupart des tchamani, des maudits tchamani dès qu'ils ont un convoi qui rentre ils s'en vont, par exemple au Maroc ils s'en vont dans les grandes villes à Gaza, à Marrakech à Rabat ils délapident tout leur argent avec des petites filles avec les putes excusez-moi du terme avec les filles de joie excusez-moi du terme avec les filles de joie ils délapident tout leur argent je connais un tchamani, c'est un maudit à chaque fois il fait rentrer des gens mais tellement que c'est un maudit il n'a pas pitié au fait il peut y avoir beaucoup d'argent aujourd'hui même pas un mois tu le vois encore pleurer parce que bon tout son argent est parti il ne sait même pas même lui il ne sait pas comment ça s'en va parce que c'est c'est des êtres humains qui pleurent tu fais pleurer des gens tu es préparant pour avoir de l'argent Dieu ne va pas te laisser toi aussi tu vas pleurer Dieu va te faire pleurer donc c'est un peu ça c'est un peu ça les gens n'ont pas pitié sur ces routes je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle c'est des vrais vrais maudits surtout en Libye c'est des vrais maudits donc toutes mes condoléances aux parents de victimes ok je vais appeler quelques personnes après voilà je vais couper le lèvre je vais appeler deux personnes Mambi Steynado il y a vu mon gars ici Mambi donc Mambi Steynado m'aura ré laisse un message maintenant vite fait voilà après je vais couper mais en tout cas j'espère que les deux convois qui sont perdus au Maroc j'espère qu'ils vont les retrouver j'espère de tout corps qu'ils vont les retrouver mais là quand un convoi disparaît pendant deux jours trois jours c'est difficile de les retrouver très très malheureusement parce que quand ils disparaissent les Zodiacs ne sont pas de bonne qualité donc les Zodiacs sortent après ils font un naufrage maintenant quand tu fais un naufrage quelques heures après si les sauveteurs ne sont pas arrivés c'est la mort qui s'ensuit parce que c'est l'eau salée l'eau est salée c'est une seule fois que tu vas boire l'eau là c'est une seule fois que tu bois l'eau là et puis tu es parti donc la famille Codou Wonderton Codou Wonderton aujourd'hui encore en tout cas moi je ne vais pas me fatiguer et je vous dirai tout ce qu'il y a à dire tu vois je vous dirai tout ce qu'il y a à dire après voilà c'est à tout un chacun de voir de péser le pour et puis le contre et puis faire ce qu'il veut sa vie c'est un peu ça toutes les façons moi en tout cas moi je ne risque pas de mourir là-bas dans la mer ça c'est du passé ça c'est du passé donc ça ne me concerne pas je parle pour vous parce qu'il est de ma responsabilité c'est ça aussi quelqu'un qui a écouté qui a suivi les gens suivent mes vidéos ce n'est pas pour de rien voilà j'ai la responsabilité de vous dire la vérité voilà qu'il en plaise ou qu'il en déplaise à ceux qui veulent c'est clair comme l'eau de roche c'est un peu ça moi je ne vais pas me présenter vous ça dit je ne suis pas un imposteur non maintenant je ne vais pas venir ici mais je vais aller kamerimba hein vous faire croire que je suis un gars tout va bien chez moi parce qu'il y a des gens dans le pays là ils sont ici en Europe quand ils les demandent comment ils sont venus ici en Europe ils ont honte de te dire qu'ils sont passés par la mer pourtant ceux qui sont ici ils sont des ici ils sont des ici hein désolé la famille la connexion commence à dégonner donc la famille moi j'ai une histoire très très je vais écrire un livre tout le monde parce que je ne vous ai pas tout raconté je ne vais pas tout vous raconter ici mais je vous raconte justement un peu pour que vous comprenez pour que les gens comprennent que je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu j'ai failli mourir à plusieurs reprises voilà si c'était à refaire je ne vais jamais le refaire parce que ça ne vaut pas le coup voilà donc c'est un peu ça la famille à bon entendre salut merci beaucoup on se reprend demain je suis passé par la mer ouais je ne suis pas né ici en France non 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 je suis passé par le Maroc je suis venu en Espagne de l'Espagne je suis venu ici en France voilà bag 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 her si naki her si naki fait ou non je dis il me semble que j'ai fait un peu qui est l'Europe ou qui est un autre ou qui est un autre non je ne vais pas faire ça dit des gros mythos tu vois voilà c'est un gars Ams c'est mon gars ici Ams lui il est témoin j'ai vu un gars ici Ams Ams c'est un peu ça moi je vous dis la vérité de façon claire maintenant c'est à nous je ne suis pas là pour danser je suis là pour vous dire la vérité sur un sujet sensible voilà il faut savoir faire la part des choses il y a les moments pour danser pour s'amuser il y a les moments pour faire du sérieux quand il s'agit de danser on danse moi je ne suis pas un kamerimba moi je vous dis la vérité de façon claire si vous comprenez si vous ne comprenez pas c'est votre problème regardez il y a des gens qui me demandent ici où on peut trouver VIP moi quand quelqu'un m'appelle pour me demander des renseignements par rapport au je ne sais pas je ne conduis personne vers un tchaman parce que après le pot cassé c'est moi qui vais prendre je ne connais aucun tchaman ne m'appelez pas pour me demander après le tchaman je ne connais aucun tchaman je ne connais pas un passeur miyanda miyanda est gato si vous avez compris mon message comprenez-le si vous n'avez pas compris débrouillez-vous là-bas je ne mets pas quelqu'un en contact avec un tchaman jamais de la vie donc je voulais appeler une personne mais voilà je n'ai plus retrouvé la personne donc là je vais vous demander de partager ce live au maximum le maximum de personnes vont voir il y a une dame une camérounaise une mère de famille qui est morte dans le désert qui est morte dans le désert banalement il y a ce jeune David qui est décédé à l'épi on a vu le naufrage qu'il y a eu où des bébés sont morts maintenant là aussi il y a deux zodiaques qui n'ont pas été retrouvés depuis hier ils ne sont pas retrouvés 55 personnes dans l'autre zodiaque 62 personnes dans l'autre zodiaque ils ne les ont pas retrouvés voyez-vous donc c'est dommage tout ça là c'est pour vous dire que le risque il est très très élevé c'est vrai il y a des gens qui traversent parce que même moi j'ai traversé alhamdoulilah mais il y a beaucoup qui restent dans l'eau c'est 50% tu restes dans l'eau 20% tu traverses 30% tu restes bloqué au Maroc maintenant en Libye 90% tu morts voilà 5% tu traverses voilà bon 5% tu restes bloqué là-bas donc c'est un peu ça attendez je vais appeler qui même j'ai fait 6 jours en Espagne 6 jours 3 jours dans la main de la police 3 jours dans la main d'une association maintenant bon j'ai un cousin qui m'a coupé un pied de TGV je me suis je suis allé à Barcelone je me suis embarqué je me suis venu directement ici à Gare de Lyon et puis mon cousin est allé me chercher c'est je me suis Sous-titrage ST' 501